... Cette université, et c'est avec un très grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui, puisque nous ouvrons ce mois de juillet à l'université. Vous voyez l'affiche qu'on voit un petit peu partout, et également sur le programme qui est distribué, qui est un double programme, puisqu'il y a d'un côté l'université d'Avignon, et de l'autre côté la programmation de la maison Jean Villard, qui est un collaborateur et un partenaire dans le cadre de ce qu'on appelle l'agenda 21 de la culture à Avignon. Donc c'est une double programmation qui est faite entre les deux institutions, et qui nous permet d'accueillir aujourd'hui dans ces traditionnels, ça fait, je comptais ma chère Laure, ça fait à peu près 6 ans que nous faisons ces leçons de l'université avec Laure Adler, et Damien Malinas, c'est qu'on est très heureux de vous accueillir chaque année dans ces leçons de l'université. Je vois aussi que d'autres institutions nous copient, puisque j'ai vu que la chartreuse mettait aussi des rendez-vous de 11 heures maintenant. Voilà, donc le rendez-vous de 11 heures est un rendez-vous important, qui nous permet d'écouter des artistes avant tout, et avec une médiatrice formidable qui est Laure Adler, qui est aussi membre de notre université à Avignon, puisqu'elle enseigne dans notre université, dans le master de stratégie de développement culturel. Le principe de nos leçons de l'université est simple, en coopération avec le Festival d'Avignon, nous proposons à de grandes figures de la scène nationale et internationale, à des artistes, mais aussi à des chercheurs et des intellectuels, de donner une leçon magistrale d'une heure, retraçant leur expérience, leur point de vue, leur posture, et donc, en tout premier lieu, leurs idées. Vous pourrez ainsi, dans les 15 prochains jours, écouter les leçons de Christian Carignon, directeur artistique du Théâtre de cuisine, le 12 juillet, leçons programmées en partenariat avec l'association des veillets artistiques, qui fête cette année ses 30 ans, le 13 juillet, Amine Barada, pour une leçon autour des printemps arabes et des nouvelles voies de coopération arabo-européenne, qui s'inscrit dans le cadre de nos collaborations avec le Centre Arabo-Européen de Théâtre, et qui s'inscrit aussi dans le cadre d'une après-midi consacrée aux relations entre Europe et Méditerranée. Le 16 juillet, nous recevrons Éric Vigné, metteur en scène, scénographe, comédien et directeur du CDDB, Théâtre de l'Orient, Centre Dramatique National, et le 18 juillet, nous recevrons Christophe Honoré, écrivain, metteur en scène et réalisateur. Nous vous invitons aussi à participer aux rencontres qui se tiennent dans nos murs depuis la rencontre avec le Centre Arabo-Européen du Théâtre, le 13, en présence de personnalités du monde arabe et européen, jusqu'au 19 juillet. Alors le 19 juillet, c'est une journée qui est devenue aussi un petit peu traditionnelle dans notre établissement, puisque c'est la journée du Forum Libération. Le journal Libé s'installe pour une journée, pour parler des problématiques de politique culturelle. On y recevra d'ailleurs en première partie la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, qui viendra, suite au Forum de l'an dernier, elle n'était pas encore ministre l'an dernier quand elle est intervenue ici, parler de politique culturelle. Et nous aurons une ouverture sur la Méditerranée. Et la journée se terminera avec Libé autour de trois artistes internationaux qui viendront parler de leur expérience. Donc ça c'est le Forum Libé. Quelles sont les priorités pour les politiques culturelles ? Je pense que c'est un moment de débat très important. J'avais souhaité effectivement, l'année dernière, on était dans une avant-campagne présidentielle, on était en campagne présidentielle, on espérait que les politiques donnent leur position en matière de politique culturelle. Je pense qu'il était très important pour nous de voir ce que ça donne après, une fois qu'on est élu, si on revient bien à l'université pour parler de nos désirs. Et je pense que ce sera un rendez-vous que nous espérons suivre chaque année pour faire un état des lieux. Parce que je pense qu'à Avignon, l'été, c'est un lieu formidable pour faire un état des lieux, pour dresser les questions et pour animer des débats qui peuvent être quelquefois un peu vifs. Enfin, nous accueillons aussi des représentations théâtrales dans notre université avec entre autres une résidence de création de la pièce Un air de famille par la compagnie Pompe et Macadam, toujours en collaboration avec le Centre arabo-européen de théâtre et qui ouvrira ses portes le 13 juillet pour une répétition publique. Un campement mathématique proposé par la compagnie des ateliers du spectacle qui travaille déjà avec nos enseignants-chercheurs en vue d'une programmation en juillet 2013, le 12, et les lauréats du concours de théâtre étudiant. Là aussi, à Avignon, notre université a voulu jouer un rôle puisque vous savez, dans toutes les universités françaises, il y a des unités de formation au théâtre. Il y a eu des concours lancés par le CRUS et les gagnants sont accueillis ici dans notre université les 18 et 20 juillet. Tout un programme qui vous invite donc cette année encore à vous mettre à l'écoute. C'est le titre de notre programme et on a souhaité le conserver avec Laura Adler et Damien Malignas Les bruits du monde. Nos universités sont des lieux de prédilection de la transmission de toutes les sciences, de toutes les cultures. C'est aussi souvent un endroit où l'on prend conscience qu'il n'est pas tout à fait anormal que certaines idées viennent soudainement changer notre manière de voir ou de penser. Car c'est bien ainsi que les choses arrivent dans nos têtes. Pour le dire autrement, on a tous un jour eu l'expérience d'une idée étrangère, vous savez, cette idée qui nous travaille et on ne sait pas pourquoi, qui nous saisit sans qu'on s'y attend et qui est capable de bouleverser la routine de notre esprit, tout notre système de pensée. Et on a soudain conscience de l'effort que nous devons faire pour accepter cette idée étrangère, pour la faire notre point de vue et recomposer l'ensemble de toutes nos pensées. Pour démarrer cette programmation culturelle, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Robert Cantarella qui, aux côtés de Jean-Clay Martin, traitera de son travail sur les leçons de Gilles Deleuze, un travail qu'il présentera avec sa pièce « Faire le Gilles », là encore à l'université d'Avignon, dans un amphithéâtre, c'est un lieu de prédilection pour cette pièce, dans notre université, donc du 16 au 20 juillet. Je tiens à remercier ici Laura Adler, qui chaque année travaille à nos côtés pour construire ce programme de leçons, ainsi que l'ensemble des services de notre université qui participent à la bonne marche de ce programme. La mission culture Évit Campus, la cellule communication, le service commun de la documentation, le service technique immobilier logistique, le service hygiène et sécurité, le bureau des études et examens, le service audiovisuel, les éditions universitaires d'Avignon qui vous proposent les comptes rendus des leçons de l'année dernière dans des petits ouvrages qui sont de très grande qualité, repérés et chroniqués régulièrement dans les magazines nationaux. Bref, sachez que cette boutique des éditions universitaires se trouve aussi dans notre bâtiment, du côté bâtiment nord. Voilà tout ce que j'avais à vous dire en tant que président de l'université pour ouvrir le cadre de ces leçons. J'espère ne pas avoir été trop long. Je tiens à remercier aussi Daniel et Christelle qui sont là au premier rang, qui font la retransmission de ces leçons sur le réseau européen des universités européennes. Donc vous êtes en direct avec l'Europe au moment où vous êtes en train de parler, mesdames, messieurs. Et donc je passe la parole à Laura Adler. Eh bien, merci. Je peux te confier celui-ci. Ah oui. Eh bien, merci. Merci d'être là pour l'ouverture de ces leçons. Merci à Jean-Claude Martin d'être venu de Paris pour pouvoir discuter avec Robert Cantarella. Comme vient de le dire Emmanuel Itis, Robert Cantarella a fait depuis maintenant un an. Nous avions rendez-vous tous les premiers lundis de chaque mois dans un lieu absolument magnifique à Paris qui s'appelle la Ménagerie de Vert, qui est un lieu un peu discret, un peu secret, à l'écart des vanités du monde du théâtre. Et tous les premiers lundis de chaque mois, à partir de 18h, les personnes qui le désiraient pouvaient suivre donc une expérience qui, je crois, ne porte pas de nom, qui est entre la performance, la remémoration, la transmission, où Robert fait le gil. Ça s'appelait, et ça s'appelle, faire le gil. Déjà, on peut partir peut-être de cette expression, faire le gil. Alors, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que Robert Cantarella, peut-être il va nous le faire à un moment, d'ailleurs, au cours de cette matinée, est seul sur le plateau. Il a un complice dans la salle, il a un casque sur les oreilles, et il dit des extraits du séminaire de Gilles Deleuze. Et viennent dans le public, comme vous, vous êtes en face de nous, des personnes de toute génération. Et aussi des jeunes qui n'ont jamais, par définition, connu, ni entendu, ni peut-être même lu, les textes de Gilles Deleuze. Et au bout de 20-25 minutes, à peu près, ces personnes, les plus jeunes, sortent de leur sac des carnets, prennent des notes, et prennent Robert pour Gilles Deleuze. Et moi, étant donné mon âge, je fais partie de cette génération qui, quand j'étais jeune, c'est-à-dire quand ces jeunes spectateurs prennent des notes, moi, j'ai eu la chance, tous les samedis matins, de pouvoir entendre Gilles Deleuze. Et je regardais ces jeunes, donc il y avait un effet de dédoublement qui était très passionnant, et de transmission entre Robert, ces jeunes, mes souvenirs, et vous, Jean-Claire Martin, qui êtes universitaire, qui avez publié de philosophes, qui avez publié de très nombreux livres de philosophie, et notamment un livre remarquable qui s'intitule tout simplement « Deleuze », où vous allez dans le nerf de la pensée, jusqu'à l'os de la pensée de Gilles Deleuze. Donc, est-ce que faire le Gilles vous paraît philosophiquement une bonne position par rapport au corpus philosophique de l'ensemble des publications de Gilles Deleuze ? Oui, alors, je crois que cette façon de procéder envoie à une tradition. Enfin, je veux dire que, par exemple, en Allemagne, Hegel, qui est un grand philosophe, un grand professeur, avait un répétiteur pour faire court. Donc, quand Hegel était absent ou quand il était malade ou quand il n'avait pas le temps de faire court, il a eu un répétiteur. Et donc, c'est quelque chose qui n'était peut-être pas propre, d'ailleurs, à Hegel. Mais, au fond, ça renvoie peut-être à la question « Qu'est-ce que c'est qu'un cours ? Qu'est-ce que c'est qu'une leçon ? » Bon, alors, il y a la tradition allemande, enfin, Kant considérait qu'une leçon, ça n'est pas répéter un document qui serait lu, qui existe au préalable, non, l'exercice du professeur, c'est celui qui est en train d'improviser un cours devant des étudiants qui, eux-mêmes, seraient amenés à le faire. Et donc, si vous voulez, il s'agit là de quelque chose qui relève d'un processus que Gilles Deleuze a lui-même intégré dans la mesure où Gilles Deleuze fait court peut-être à l'écoute de lui-même en perdant pied, parfois, en se rattrapant de manière évidemment somptueuse, et c'est ça le saut, finalement, de Leusien, en se rattrapant de manière tout à fait équilibrée, je dirais. Et donc, qu'est-ce que c'est finalement que cet exercice de celui qui fait court ? Il faut bien comprendre que faire un cours qui consiste, si vous voulez, à ne pas répéter un support qui existerait déjà, c'est néanmoins, ça renvoie néanmoins à un processus qui pourrait être comparable au processus de l'acteur, enfin, du comédien. Par exemple, Diderot, dans Le paradoxe du comédien, montre très bien que plus le comédien a du talent et plus, au fond, il est amené à laisser place à autre chose qu'à lui-même. C'est-à-dire que, pour Diderot, le comédien, c'est celui qui est en situation d'ouvrir son corps, son mouvement, ses gestes à un personnage qui n'est pas lui. Et par conséquent, le talent du comédien consiste dans un paradoxe absolu d'être absent, mais dans une absence qui laisse ouverte une présence, celle du personnage qui n'est pas lui. Le mauvais comédien, par contre, est celui qui va ne pas pouvoir s'effacer devant l'idée ou devant l'affect ou devant même le régime perceptif qu'il est à même de médiatiser à travers son corps. Donc, ça n'est jamais lui qui parle. Et du coup, l'acteur, chez Comédien, est dans cette situation folle de n'avoir pas de personnalité pour rendre possible l'existence d'un personnage. Et je crois que ce risque-là, c'est précisément, ce danger-là, c'est précisément le risque qu'encoure un professeur. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'un cours ? En tout cas, pour Deleuze, me semble-t-il, c'est cette situation où, au fond, il s'agit d'animer des concepts. Deleuze parle très souvent de personnages conceptuels, c'est-à-dire de laisser place dans une espèce de traduction étrange à une voix qui n'est pas la sienne, mais qui renvoie à la vie des concepts Spinoza, Bergson, et c'est cette façon, au fond, de laisser place à cette étoffe d'un personnage qui n'est pas lui, cette manière d'animer un concept qui fait, au fond, que Deleuze joue sur une voix qui est peuplée de silence, qui est peuplée d'absence, mais qui, soudainement, se rattrape dans des intensités extraordinaires qui le met lui-même en situation d'écoute, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'écouteur dont vous faites usage, mais il est à l'écoute de quelque chose qui n'est pas lui et qu'il capte au passage et qui renvoie, ce n'est pas de la mémoire, ce n'est pas, disons, ce n'est pas du souvenir, ce n'est pas Deleuze qui se souvient de Bergson, ce n'est pas du tout ça, c'est Deleuze qui rejoue, qui répète, qui relance l'ensemble de l'économie, enfin, d'une pensée, et c'est ça qui fait au fond à la fois le charme et la puissance de Deleuze, professeur. Alors, vous venez de dire beaucoup de choses importantes, on va y revenir, sur l'œuvre même de Deleuze, sur la voix de Deleuze, sur le dédoublement de Deleuze, sur ce que ça signifie faire court pour Deleuze, et Robert, donc, sur scène, et vous allez pouvoir l'entendre, et moi, je vais venir le réentendre, parce que c'est une expérience vraiment traversante, à la fois sur le plan philosophique, mais aussi sur le plan du théâtre, c'est-à-dire, c'est la voix de Robert, c'est la voix de Deleuze, mais ce n'est ni la voix de Robert, ni la voix de Deleuze, mais c'est quand même la philosophie de Gilles Deleuze. Donc, je voulais savoir, Robert, par rapport à ce que vient de dire Jean, comment vous en êtes arrivé, vous, dans votre itinéraire, à la fois de metteur en scène, de comédiens, de chefs de troupes, de directeurs d'institutions, et pas des moindres, d'institutions théâtrales, vous en êtes venus à faire semblant d'improviser un séminaire de Gilles Deleuze, car Robert, dans son casque, il a la voix de Gilles Deleuze, mais ce n'est pas pour autant qu'il dit au moment où il entend. Donc, quelle est cette distance, quelle est cette temporalité, et comment, justement, entendez-vous cette expression, qui à mon avis est philosophique aussi, faire le Gilles ? Alors là aussi, merci pour votre intervention, Jean-Claude Martin, parce qu'on est tout de suite dans le milieu des choses, et ce n'aurait plus à Gilles Deleuze de commencer par le milieu, c'est-à-dire, vraiment, la question de la voix, et on pourrait dire que la voix, c'est vraiment un organe du sens, et de la sensualité, et que pour répondre de manière d'abord indirecte à votre question, c'est d'abord par la sensualité de la voix que j'ai eu cette idée. Il parle souvent d'avoir une idée, une idée qui nous bouge, qui nous bouleverse. Donc la première idée, comment j'ai pensé, et puis après je reviendrai sur le terme de faire le Gilles, la première intuition, ça a été d'entendre cette voix. Alors, j'y reviendrai un tout petit peu après, parce que comme mon travail précédent, en grande partie, consiste à écouter les voix et à diriger les acteurs, c'est-à-dire à se laisser porter par la voix intime de l'acteur, vous en parliez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est ma voix à moi, quand je suis en train de penser, j'ai un grain de voix, j'ai un souffle, je ventile ma pensée avec un certain type de voix, et comment je fais lorsque je dois interpréter un personnage qui n'est pas moi, comment est-ce que je fais ce trafic entre cette parole écrite et cette parole dite. En entendant la voix de Deleuze, je me suis dit, tiens, j'ai la sensation qu'il réussit ce que souvent on demande à des acteurs, c'est-à-dire à remettre ce qu'on pourrait appeler la langue au présent, c'est-à-dire faire qu'entre la langue intime, la voix intime et la parole, la pensée surgit et comme un combustible immédiat entre l'assistance, vous et lui. On a la sensation, je n'arrivais pas du tout à le théoriser, que ça se pense en même temps que ça se dit. Et pourtant, j'ai écouté sur Internet ou grâce à des principes comme ceux-là, des CD, une voix d'un corps qui était mort depuis longtemps quand je l'écoutais. Je me disais, donc ce corps mort continue à réactiver une pensée de l'immédiat. Je me disais, tiens, c'est quand même troublant parce que ça, je peux avoir accès à une sensualité qui me bouge en me disant, mais comment ça se passe ? Et dans un premier temps, c'était vraiment précisément comment ça se passe entre, à l'époque, les étudiants et lui et comment ça se passe, moi, en train de l'écouter, entre mon corps à moi et la jubilation, je pourrais presque dire la jouissance que j'avais à me sentir plus intelligent parce que j'ai été traversé comment ça marche. Et comme je ne voulais pas ou je ne sais pas comprendre de manière théorique dans un premier temps, je me suis dit, je vais le faire. Je vais le faire, c'est-à-dire, je vais le pratiquer et que, étant justement un metteur en scène et que je connais les vertus des répétitions, c'est un des livres les plus beaux, d'ailleurs, de Deleuze, Indifférence et répétition, nous, le mot de répétition, on le prend au pied de la lettre. On répète pour trouver et on répète, vraiment, on est têtu, on est obstiné, on ne trouve pas. Mais en tout cas, il faut que ça passe par la répétition. On ne peut pas penser que ça va nous tomber dessus. Donc je me suis dit, je vais le faire. Et pour le faire, j'ai commencé d'abord à l'écouter, à le mettre dans les oreilles et à essayer de comprendre ce qui se passait dans le grain de sa voix, dans la ventilation, dans le souffle de sa voix qui pouvait me donner accès à cette immédiateté. Et qui est bizarre parce que, étymologiquement, immédiateté, ça suppose qu'il n'y aurait pas de média. Or là, il y en avait plein de médias. Il y avait un appareil qui a enregistré sa voix, il y en avait un autre qui me permettait de le réentendre 30 ans plus tard. Il y avait moi-même, mon cerveau qui servait aussi de média. Et donc, je me suis dit, je vais faire d'abord le perroquet ou plus précisément, je vais faire le copiste. Le copiste, comme avant, on pouvait copier à la main, moi, je vais copier à la voix. Je me suis dit, tiens, c'est curieux parce que ça me rappelle des choses anciennes, archaïques. Ça me rappelle même des formes presque essentielles. Vous parliez du paradoxe du comédien, mais on pourrait remonter vraiment presque aux origines du théâtre. c'est-à-dire le conteur qui répète en gros ce qu'il a entendu et à chaque fois qu'il le répète, il le différencie un tout petit peu. Et ça m'a donné quand même tous nos livres fondamentaux qui ont d'abord été dits avant d'être écrits. Je me suis dit, nous, au XXIe siècle, on peut faire un travail de copiste comme un travail de bénédictin, mais par la voix. Donc, je vais copier et puis je verrai bien après. Et comme, là aussi, une de mes traditions, c'est les beaux-arts et qu'aux beaux-arts, lorsqu'on commençait à ne pas savoir dessiner, on nous disait, c'est pas le problème, commencer par copier et que donc on copiait. On a passé des heures à copier des motifs. Je me disais, tiens, je vais commencer d'abord par copier sa voix et puis petit à petit, je vais peut-être le devenir. Et c'est vraiment un jeu, un jeu de pur montage d'abord. Et donc, c'est pour ça que le titre est arrivé très vite parce que je me disais, je fais Deleuze comme on fait la cuisine. Je me suis dit, ben donc, je mets la voix, je mets les oreillettes et je le redis. Et puis, comme un traducteur, j'essaie de parler au plus vite, j'essaie de le copier au plus vite. Et là, comme on en parlait un petit peu tout à l'heure, j'ai eu la chance, une chance, curieusement, une chance indirecte, mais ayant côtoyé des personnes qui travaillaient sur la science du cerveau, sur le cerveau, un médecin à cause de la maladie d'Alzheimer, bref, quelqu'un m'a dit, mais en fait, quand on écoute quelqu'un, c'est les mêmes circuits neuronaux que lorsqu'on parle puisque pendant qu'on est en train comme ça de parler, tout le monde dit la même chose mais ne le passe pas par l'appareil phonatoire. On est tous en train de dire ce que je suis en train de dire comme quand vous parlerez, je dirai ce que vous dites mais ça ne sort pas par la bouche. Et je me suis dit donc, si je copie quelqu'un que j'écoute, je dois pouvoir le coller et il suffit que je m'abandonne, que j'oublie, que je lâche prise, qui est un mot très important dans la direction d'acteur, souvent on dit, il faut accéder au lâcher prise, la prise étant les retenues, les volontés de jouer, les peurs de perdre, enfin tout ce qui sont les petites angoisses que fabrique tout humain. Lorsqu'il faut jouer, il faut à un moment lâcher prise, le vertige. Donc je me suis dit, si j'arrive à lâcher prise, je devrais pouvoir fonctionner vraiment comme une ombre du texte et être dans la suite. Et à partir de là, de manière un peu intellectuelle, mais j'assume, je me suis dit, je vais enlever le nom de Deleuze parce que le nom de Deleuze, le nom propre de Deleuze est trop puissant, trop fort, trop, pour ma génération, c'est un nom qui impressionne. Deleuze, à la fois parce qu'il avait été effectivement banni par l'institution à un moment, puis tellement admiré. Et puis, je me suis dit, je fais passer par le prénom et puis un jour, mais faire le Gilles, c'est aussi faire l'idiot, faire un peu l'imbécile. Et il y avait quelque chose de cet ordre-là. Je me suis dit, je vais faire le perroquet. Un perroquet qui ne pense pas, qui se fait juste traverser. Et je vais, tout d'un coup, en le répétant, je fais un peu l'idiot et puis je ne juge pas, je ne porte aucun point de vue sur ce texte. Le point de vue, c'est mon corps. Et un corps, là aussi, pour me servir de concept, ce qu'il ne faut pas faire, comme vous dites dans votre livre, ce qu'il ne faut pas faire avec Deleuze, c'est se servir des mots comme des passe-partout. Mais il n'empêche que le mot de corps sans organe m'a beaucoup aidé à un moment parce que je me suis dit, ben voilà, je vais être un corps sans organe, c'est-à-dire juste un tube qui va passer le texte de Deleuze. Et si je lui donne provisoirement un corps, ben finalement, ce corps un peu fantomatique ou spectral va permettre peut-être de mieux l'entendre. Et alors après, de façon là aussi très pratique, pragmatique, c'est en le faisant devant des personnes que, comme vous l'avez dit, petit à petit, apparaît un savoir qui n'est pas un savoir du livre, qui n'est pas un savoir de l'écoute quand on l'écoute soit dans l'ABCDR soit dans Deleuze, qui est un endroit intermédiaire parce qu'il y a un corps, le mien, qui le réincarne. Et je dis bien provisoirement parce que je pense que c'est faisable régulièrement. D'autres peuvent s'approprier ça. Et que ça fait accéder à un autre savoir, me semble-t-il, qui n'est, encore une fois, je me répète, qui est dépendant de l'assistance. Il dit, dans le cours, l'un des derniers cours, il dit une chose très belle, dans l'Anti-Oedipe, il dit, à la fin, toute fin du cours, d'ailleurs c'est très touchant parce que ça se finit à Vincennes, c'est le moment où Vincennes se termine, il dit, bon, alors voilà, c'est la fin, je ne sais pas où on va aller l'année prochaine, alors les étudiants disent, oh mais il faut continuer. Il dit, mais c'est clair, je continue parce que vous êtes là. Et je ne pourrais pas penser si vous n'étiez pas là. Il dit, c'est vous qui me faites penser. Et puis, pof, ça se finit. Et je me suis dit, ben oui, voilà. Et là, ça rejoint ce que vous disiez, Jean-Claude Martin, c'est que très précisément, au théâtre, ça ne peut prendre que si l'assistance publique, le public, fait prendre à un moment le sens et la sensualité. Et donc je me suis dit, là, il y a quelque chose qui peut peut-être faire théâtre après avoir fait le Gilles. Alors en ce moment, au Festival d'Avignon, pas pour longtemps, mais si vous avez la possibilité d'y aller, précipitez-vous, il y a un spectacle, je n'appelle pas ça un spectacle, un moment de théâtre qui a été mis en scène et chorégraphié par Jérôme Bell avec une troupe qui s'appelle la Horta-troupe et le spectacle s'intitule d'Isabelle Théâtre. Et ce sont des personnes qui sont atteintes d'une maladie, d'une maladie mentale qu'on appelée autrefois trisomie 21, qu'on appelle maintenant symptôme de dos. et Jérôme Bell a très minutieusement cartographié et déplié l'individualité de chacune de ces personnes en leur demandant d'abord de venir regarder le public pendant une minute, ensuite de dire leur nom et ensuite de danser devant nous, spectateurs. J'y pense parce que c'est en relation, je pense, directe avec votre dialogue. et dans la dernière partie de ce spectacle qui est vraiment bouleversant, il demande, Jérôme Bell demande à chacune de ces personnes ce qu'il a retiré, ce que chacune de ces personnes a retiré de la sensibilité, de la participation à ce spectacle, aux acteurs. Ils se disent des acteurs professionnels. Et à un moment, une jeune femme s'avance et dit je suis devenue moi. Voilà ce que j'ai retiré du spectacle. Je suis devenue moi. Et je voulais vous poser la question à tous les deux, philosophiquement, dans justement la remémoration, la transmission de ce séminaire de Gilles Deleuze, il y a, je pense, que Robert devient lui et devient peut-être une partie de Gilles ou de Deleuze et que nous, les spectateurs qui entendons la voix de Deleuze grâce à Robert Cantarella, on peut peut-être devenir soi-même. Alors, qu'est-ce que c'est que cette transmutation par la parole énoncée ? Est-ce que ça fait appel à la philosophie propre de Gilles Deleuze, peut-être ? Ou est-ce que ça fait appel au principe généraux du théâtre ? Je crois que on pourrait répondre que ça fait appel effectivement au principe généraux du théâtre dans la mesure où je me rappelle du texte de Foucault sur Deleuze qui s'appelle « Theatrum philosophicum ». C'est donc très étrange que Foucault présente dans « Différence et répétition » cette espèce de dramaturgie dont d'ailleurs Foucault ne s'explique pas jusqu'au bout. Mais enfin, quand je vous ai entendu tout à l'heure faire le Gilles, il m'est rendu en mémoire que l'exemple de Deleuze dans « Qu'est-ce que la philosophie ? » du personnage conceptuel c'est l'idiot. Et oui, donc, pourquoi l'idiot ? Parce que l'idiot est dans cette situation particulière où, un peu comme un lecteur d'ailleurs, le lecteur lorsqu'il lit un ouvrage ne peut pas être présent en tant qu'identité constituée devant le texte qu'il lit parce que si le lecteur pense au cours ce qu'il doit faire, si le lecteur est en train de penser à sa propre existence, il perd le fil. Et donc, l'accès à la lecture suppose ce moment particulier où il y a une dépersonnalisation, une désorganisation de l'identité personnelle qui nous pousse et qui nous conduit à entrer dans le corps de l'intrigue. mais c'est un corps qui n'est pas un corps organique au sens où il s'agirait de moi. Ce sont des personnages extrêmement différents auxquels je vais m'associer selon des modalités d'association qui renvoient à ce que Deleuze précisément appelle le cerveau. Il se trouve qu'il y a chez Deleuze dans Qu'est-ce que la philosophie tout le cœur même de cet ouvrage tourne autour de cette association-là que permet le cerveau qui n'est plus du tout une association telle qu'on l'entendait classiquement par exemple l'association des idées qui se fait par ressemblance ou qui se fait par analogie par proximité. Pas du tout ça. Le lecteur ou le philosophe lecteur ou le philosophe comédien qui est dans ce retrait de sa personnalité il est devant un texte qui l'évacue. C'est moi en tant que lecteur qui suis évacué par le texte. C'est moi même en tant que professeur quand je fais cours qui suis évacué par l'idée que j'incarne à un moment ou à un autre. Et donc il y a cette dépropriation ce qu'on appelle l'évasion finalement pour le lecteur quand on dit la littérature est une évasion une expérience d'évasion etc. Il s'agit précisément de ça il s'agit de ce moment où au fond l'identité telle qu'elle est constituée s'adresse à une expérience. La littérature la philosophie se présente comme une expérience c'est-à-dire comme un péril parce que dans le mot expérience l'expérierie c'est précisément la mise comment dire la mise en tension du corps par rapport à un péril par rapport à un périr aussi le périr de mon propre moi et face à cette aventure que constitue la lecture face à cette aventure que constitue une leçon je crois effectivement qu'ayant rompu avec tout ce qui me constituait de façon empirique enfin tout ce qui me constituait de façon quotidienne il y a la chance au-delà du risque il y a la chance de retrouver effectivement une capacité d'agencer d'associer quelque chose qui nous fait peut-être renouer avec une identité qui n'est pas une identité absolue évidemment mais qui renvoie à ce que Deleuze appelle le concret je veux dire le concret c'est sa concrète c'est une concrécence qu'est-ce que c'est que le concret pour Deleuze c'est cette situation de l'idiot qui se retrouve devant une fleur comme s'il n'avait jamais vu de fleur qui est en mesure précisément de s'étonner devant l'existence de la fleur en tant que en tant qu'il disparaît dans ses habitudes d'imaginer cette situation de quelqu'un qui n'a jamais vu de fleur retrouver cette incidence particulière de la nature ce plan de nature dirait Deleuze où une chose se met à étinceler devant l'oeil de l'idiot et c'est ça faire le gil au fond l'idiot c'est ce personnage conceptuel qui me met en retrait en tant que déjà constitué je ne suis plus personne pour devenir quelqu'un et donc effectivement on peut on peut supposer que dans une telle expérience dans ce risque et dans ce péril il y a effectivement la possibilité pour un lecteur pour un spectateur pour celui qui donne la leçon aussi de recourir à des plans de vie à des plans extrêmement vitaux qui qui nous font devenir une personne au sens peut-être où le mot personne c'est aussi personne une personne n'est personne et atteindre à se devenir impersonnel comme dit Deleuze c'est ça l'expérience la plus cruciale de la philosophie je ne sais pas si je réponds à la question mais ce devenir idiot ça n'est pas du tout l'imbécile il y a des passages remarquables de Descartes aussi sur l'idiot Dostoevsky évidemment l'idiot est un personnage remarquable c'est une pure singularité et c'est l'innocence c'est cette innocence d'être un petit peu ça me rappelle Malcolm Lowry au dessous du volcan et qui était puissamment alcoolique et qui retrouve cet état de celui qui n'a jamais vu de tournesol un tournesol regard par la fenêtre étrange comme formule c'est beau parce qu'en vous entendant parler on entend et on perçoit très précisément ce qui peut se passer lorsque la pensée rentre en effervescence et justement produit peut-être ce dont vous parliez c'est à dire accéder à à se feuilleter du présent je vais être plus précis parce que j'ai eu l'expérience donc déjà depuis un an avec Alexandre Meyer puisque tout à l'heure on disait il y avait quelqu'un dans la salle qui est le complice donc c'est Alexandre Meyer qui joue toutes les interventions parenthèse pendant les séminaires Deleuze tient au tutoiement et tient au fait même si après il avouera qu'il n'avait pas très envie de ça mais il fait croire il fait un peu l'idiot aussi il fait croire que la parole des étudiants est importante donc il les laisse parler on sent que ça l'interrompt un peu dans le courant de sa pensée mais il n'empêche qu'il les laisse parler et que c'est très important aussi on n'a pas encore fait allusion à ça que c'est un moment de la pensée aussi un moment historique de la pensée il tenait par exemple mais vous allez voir pourquoi je réponds de manière très d'abord lointaine à votre remarque sur toujours l'idiot et l'apparition du moi mais il tient à ce que la proximité entre les étudiants et lui soit la plus courte possible il faut que les étudiants soient collés contre lui il faut qu'on se tutoie et il faut justement que ça parle entre et que ça circule un peu justement sur un principe d'un gros cerveau ce qu'était cette salle dans laquelle tout le monde fumait on a du mal à imaginer ce que c'était tout le monde fumait les fenêtres étaient fermées il dit fermez les fenêtres on ferme les fenêtres on fume et qu'il y a comme ça une... parce qu'il avait une voix très faible et donc en même temps il était très importuné par la fumée des étudiants mais il n'osait pas leur dire en même temps la salle n'était pas si grande en même temps tout le monde voulait aller au séminaire de Deleuze donc il fallait se lever très tôt le samedi matin pour pouvoir être assis donc effectivement on était collé à lui parce que il y avait heureusement il n'y avait pas la sécurité des pompiers mais il y avait une communauté et c'est ce que vous réussissez à recréer je dis ça parce qu'à un moment dans un cours précisément il explique qu'il y a une sorte de prise de parole de la salle qui interrompt le cours et un étudiant dit c'est plus possible on ne peut pas continuer comme ça parce qu'il y en a certains qui sont assis et nous on est debout et comme ça c'est pas juste bon et Deleuze comme à son habitude attend il se met vraiment qu'une position comme ça entre la comédie le ruminant ou l'opposition hop il se met à l'écart et il attend et ça parle ça parle énormément dans la salle ça se dispute ça s'insulte ça monte sur les tables et là pour aller vite le débat c'est soit tout le monde sort on sort les tables et on revient on est tous pareils soit on continue mais il y en a certains qui sont assis et d'autres debout donc en gros leçon de démocratie on ne peut plus simpliste est-ce qu'il faut interrompre la pensée et de fait elle est interrompue parce que la discussion dure pratiquement 45 minutes sur l'enregistrement on les entend et ça se discute il y en a ce qui s'insulte et l'autre dise fasciste mais au bout de 5 minutes il y a c'est toi le fasciste c'est toi le micro-fasciste bon enfin c'était vraiment les termes de l'époque bref ça discute jusqu'à se trouver comment arbitrer et c'est à la fin Deleuze va prendre la parole et va donner sa leçon à lui en expliquant qu'effectivement on est précisément devant un cas d'école de démocratie en direct et qu'il va falloir trouver la durée de la décision et il fait un petit cours sur une décision c'est une durée et que le temps d'en parler 45 minutes de cours ne se sont pas passées mais qu'autre chose s'est passé qu'on soit à l'écoute de ce qui s'est passé et donc c'est pour revenir sur ça peut-être ce que maintenant par expérience ce qu'on ressent depuis un an qu'on fait cette épreuve c'est que ce que vous dites extraordinairement bien je trouve sur la question de l'apparition de la personne ou de la personne c'est à dire ce troisième corps pour le dire vite il y a le corps du public le corps de l'acteur de l'interprète et puis il y a ce troisième corps ce corps intermédiaire qui est celui qui joue le jeu l'acteur serait celui qui joue le jeu provisoirement moi je le sens de façon très intime quand je le fais c'est pas moi c'est vraiment pas moi du tout je me mets à bouger je suis de Marseille donc je bouge beaucoup les mains très vite je suis dit bon je me mets à bouger mais je n'imite pas Deleuze c'est très important je ne copie pas je ne suis pas du tout un imitateur je n'essaie pas de recopier le grain de sa voix je parle avec ma voix et les gestes je fais mes gestes quand il parle de cinéma et de gros plan je fais mes gestes bref c'est un corps intermédiaire bizarre que je vois fantomatiquement apparaître et qui est ce corps qui va peut-être être ce personne dans lequel on peut d'une certaine manière transiter je le dis parce que c'est très sensuel comme événement les personnes qui ne connaissent rien à la philosophie sont venues me voir après en disant ce Deleuze là qu'on ne connait pas qui n'est pas celui d'origine qui n'est pas non plus vous donc ce corps provisoire qui est un moyen de transport on aurait dit Godard provisoirement il prend on prend et puis on se déplace pendant 2h20 celui là me permet moi d'aller lire l'éthique ou d'aller regarder Bergson dans matière et mémoire où j'ai jamais rien compris le premier chapitre m'ont dit certains jeunes gens en me disant je peux maintenant avoir accès grâce à ça alors est-ce que c'est l'apparition d'un moi je ne sais pas en plus je ne pense pas que ça soit une problématique Deleuze mais il n'empêche que c'est un embranchement c'est un embranchement qui permet comme ça à cette occasion là l'occasion faisant le larron de pouvoir entrer dans des données qui parfois paraissent fermées opaques pas pour moi on peut se dire au lait Bergson c'est pas pour moi Deleuze c'est pas pour moi la notion de il y a des notions complexes et lui sans simplifier car il a l'art de ne jamais simplifier mais au contraire il a l'art de complexifier avec une joie on pourrait dire alors moi très intimement ce qu'il m'apprend régulièrement c'est justement le gai savoir alors s'il me dit mais le savoir est un lieu de gaieté permanente et que justement la complexité est un lieu d'embranchement au lieu de le voir comme une complication c'est un lieu d'occasion et à l'intérieur des cours j'ai la sensation mais alors là je ne peux pas le théoriser là non plus c'est une sensation intime que réellement il joue le jeu de penser à haute voix et ça les élèves comme vous l'êtes Laura Dler le disent on a la sensation pendant que je le copie qu'il réellement il ne sait pas exactement où il va et c'est ce pas exactement savoir où aller qui donne cette sensation de vertige que l'on a dans la discussion quand elle est portée à cette incandescence là je vois très bien moi dans la salle les gens qui s'endorment c'est 2h20 2h20 une fois tous les 15 jours pendant 20 ans je crois il a fait ça c'est un marathonien aussi c'est un sportif c'est un athlète je vois très bien il y a des groupes de gens qui plongent ils dorment j'ai dit bon ceux là je les ai perdus j'en vois certains qui vaguement un peu de compassion pour moi donc écoute et puis tout d'un coup des éclairés dans le fond et puis j'entends j'entends Deleuze qui patauge enfin il patauge il rumine ça tourne il cherche il rumine il cherche et puis tout d'un coup ça s'éclaircit et il y a une fulgurance une fulgurance vraiment de l'ordre de la mélodie je pense que pour moi ça se rapprochait vraiment très précisément des grands jazzmans c'est à dire que il trouve une mélodie et cette mélodie le porte et nous porte et là mais alors c'est physique c'est pas du tout je vois les gens les dos qui se décollent les gens qui se réveillent les carnets qui sortent on note une chose et c'est parti et là il est fulgurant il est fulgurant comme un feu de brousse il est parti et là tout le monde le suit l'autre fois c'était sur Struheim tout d'un coup il a compris j'ai la sensation qu'il a compris en direct alors peut-être que c'est un immense comédien il joue l'improvisation de manière géniale mais j'ai la sensation mais qu'il a compris quelque chose en même temps que les spectateurs enfin que les étudiants sur le gros plan chez Struheim et pof et là tout le monde l'a suivi et là c'est vraiment comme une meute pour reprendre aussi sa terminologie la meute le suit et c'est parti et alors là tout se dévide mais chez Binuel ah mais donc et il a une jubilation à penser donc je me répète à haute voix et à faire accéder à cette consistance que je ne sais pas je ne sais pas ce qu'elle est mais ce qui est qu'au théâtre on cherche souvent il y a des acteurs dans la salle qu'on cherche souvent cette chose qui est entre le spectateur et l'acteur qui est cette forme spectrale qui apparaît le temps de la représentation et là j'ai la sensation très physique qu'il réussit à le faire qu'il parvient à le faire alors vous avez évoqué tout à l'heure le texte qu'est-ce que la philosophie vous avez évoqué l'anti-audipe l'oeuvre de Gilles Deleuze est extrêmement multiple complexe il faut savoir et vous le racontez très bien dans cet ouvrage très court à la Deleuze puisque comme vous le savez Deleuze a fait des livres très très courts notamment sur Spinoza et Nietzsche est-ce que vous pouvez nous restituer l'importance des séminaires à l'intérieur de l'oeuvre de Deleuze Jean Clémartin oui donc en ce qui me concerne j'ai pratiqué ce livre-là un petit peu selon le même procédé finalement j'ai été lecteur au sens où je l'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire en situation de de prendre cette posture du peut-être pas du retrait mais de l'effacement de l'absence absence qui laisse présence à et donc du coup ça rejoint un petit peu ce que vous évoquiez lorsque vous vous interrogez le mode d'intervention de Deleuze et la personne le tue il est vrai qu'il y a ce mouvement chez Deleuze de tutoiement mais au moment où il fait court il est toujours pris dans une espèce d'expérimentation où c'est on on pourrait peut-être essayer voir etc et donc c'est un on qui est une troisième personne impersonnelle c'est un on dont on ne sait pas très bien de qui il s'agit et dans le séminaire je crois que c'est cette part du on qui cherche un cheminement qui s'embourbe et c'est vrai qu'alors là il y a des périodes dans son séminaire où on retombe dans sur le plan du quotidien parce que le on c'est le plan du quotidien très souvent c'est le plan de la banalité et donc si j'ai bien compris vous sentez dans votre propre public quand cet endormissement du on finalement et du coup soudainement ce qui se passe ce qui se délivre là dedans c'est peut-être une espèce d'éclair comme quand on dit il pleut je veux dire c'est un exemple que Deleuze pense souvent on est dans l'origine du on troisième personne ou même la quatrième personne finalement qui n'est personne et s'abascule vers un il et c'est là qu'il a trouvé quand je dis il pleut c'est qui ce il on ne sait pas trop et c'est ce il qui va incarner quelque chose qui ne relève pas tellement de l'orage mais qui relèverait plutôt de l'ouragan parce qu'on a tendance à nommer les ouragans on les appelle ouragan George ouragan Pascal parce qu'il y a l'oeil de l'ouragan il y a quelque chose qui prend consistance soudainement selon une 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 personne une troisième personne du singulier qui est il il pleut il vante et cette cette manière de comment dire de laisser se concrétiser quelque chose du quotidien qui était d'abord dans le régime du on et qui va prendre corps dans cette personne dont on ne peut que dire il mais sans savoir précisément de qui il s'agit bien que on sera dans la nécessité de nommer on va l'appeler ouragan George ouragan Pascal alors Deleuze lui il trouve quoi il trouve pas George il trouve pas Pascal il trouve pas Gilles non plus il trouve toute autre chose il trouve ce qu'on pourrait appeler en philosophie le machiavélisme le sadisme le masochisme parce que le sadisme c'est pas sad le spinosisme c'est pas spinoza voici que à travers cette capacité du il va émerger chez Deleuze quelque chose comme c'est pas peut-être un spectre mais c'est un événement qui le place lui par rapport à Spinoza par rapport à Bergson dans cette situation qui est peut-être la vôtre par rapport à Deleuze c'est que quelque chose soudainement de Spinoza s'incarne et qui prend pour nom un nom plutôt impersonnel finalement parce que le spinosisme c'est quoi c'est un nom qui se substantialise d'une certaine manière c'est comme c'est comme César qui devient une fonction enfin oui c'est ça c'est fonctionnel presque une fonction mathématique je sais pas en tout cas c'est quelque chose qui sève d'être un individu nommé Spinoza pour dégager un potentiel de puissance qui sera le spinosisme ou le masochisme et donc la puissance de Deleuze c'est de montrer comment ces noms qui ont été utilisés pour diaboliser par exemple sadisme ou pour diaboliser masochisme ou pour diaboliser Spinoza puisque traiter quelqu'un à l'époque de Spinoza une espèce de Spinoza c'était très péjoratif ça avait quelque chose de diabolique comme Machiavel d'ailleurs non alors Deleuze lui ce qu'il réussit c'est d'extraire précisément de cette configuration cette constellation impersonnelle du il pleut ou de Spinoza du spinosisme il réussit pardon à en dégager vraiment l'événement c'est à dire la puissance du concept le système qui leur appartient c'est particulièrement passionnant ce que vous dites sur le il pleut ou le il il y a parce que d'abord c'est dans le prochain cours donc le prochain cours sur l'anti-audipe là que du séminaire c'est précisément sur ça donc vous le savez c'est sur le jeu de me promène et je promets quel est ce jeu entre le bon là bref venez écouter les premiers cours mais je dis ça parce qu'en l'écoutant une fois je me suis dit mais ça pourrait vraiment être une théorie de l'acteur c'est à dire que nous dans le théâtre là je reviens sur ce que je connais parce que je ne suis pas du tout philosophe on a des théoriciens du jeu bien sûr on le sait que ce soit Diderot Stanislavski et puis d'autres et puis encore récemment Vitesse qui est un des grands je trouve un des grands penseurs du théâtre des idées puisque c'est le titre de ses livres mais bref dans cet avènement de l'impersonnel de cette troisième personne le il qui justement est à la fois impersonnel mais qui à la fois je le dirais mal parce que je n'ai pas la terminologie mais qui pour moi est très précisément ce que l'acteur devrait pouvoir dessiner et décider et trouver lorsqu'il construit une personne plutôt qu'un personnage dans le travail de Christophe Honoré on entend à un moment dans le nouveau roman Isabelle Huppert poser une question à Nathalie Sarraute pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle elle dit mais vous êtes comme moi Isabelle Huppert dit souvent vous êtes comme moi mais elle dit vous êtes comme moi vous cherchez des personnes et pas des personnages en disant que le personnage ce serait limité la personne ce serait je ne le définis pas mais ce serait peut-être ouvert et ce à quoi Nathalie Sarraute répond qu'effectivement ce qui l'intéresse c'est là non plus ce n'est pas sa terminologie mais une configuration et qu'une personne c'est une configuration qui n'est pas stable qui est mouvante qui est feuilletée et je me suis dit et en reprenant votre définition précise du il dans il pleut je me dis mais l'acteur aujourd'hui au 21ème siècle justement avec ce qui se passait ce qui s'est passé depuis les théories sur le personnage de Stanislavski datant de la fin du 19ème finalement on pourrait aller chercher chez Deleuze une réelle définition de ce que serait l'acteur dans ce il bleu il advient une figure qu'on appelle personne mais cette recherche là comme il le dit d'ailleurs dans ce cours c'est à dire ne pas vouloir absolument signer de son nom ne pas signer de son nom je tue sortir de ce terrible je tue qui effectivement nous oblige soit à désigner soit à s'approprier soit à désigner soit à approprier et de sauter comme le fait Kafka et dans ce texte surtout il pense à Blanchot c'est Blanchot qu'il désigne comme étant celui qui a très bien écrit ça sortir de cette terrible je tue je tue sans faire de jeu de mots et sortir de là pour arriver à ce il qui soit un il impersonnel mais qui dise encore une fois le peuple le peuple qui nous habite le peuple qui n'est pas terminé dans notre dans notre organisation le peuple qui n'arrête pas de bouger en nous il suffit d'être là en ce moment au présent et déjà d'autres choses nous arrivent des paroles des voix des émotions et que cette instabilité permanente qui n'a comme terme que la mort qui vient toujours de l'extérieur dit Spinoza donc jusque là nous ne sommes jamais déterminés et c'est cet indéterminé qui provisoirement prend la forme d'une figure au théâtre et souvent l'acteur nous demande les limites de cette figure qui a non personnage et souvent il est très difficile de prolonger sans cesse la non finitude du personnage en une personne qui bouge et qui serait sans cesse indéterminé mais il faut bien pourtant le stabiliser et le il je pense permet de nommer cet indéterminé qui régulièrement fait le point et c'est peut-être aussi pour ça en quoi moi le théâtre est un art qui me ravit au sens du ravissement parce que c'est un art qui est un peu comme sa définition du désir qui est sans cesse instable et qui ne peut jamais s'aboutir dans un plaisir il faut sans cesse se remettre devant les spectateurs et refaire les preuves du présent et que ça ne se stabilise pas alors le séminaire de Jacques Lacan est publié enfin pas tout il en reste encore beaucoup à publier mais enfin il est publié en tant que séminaire c'est à dire comme genre à part entière le séminaire de Deleuze n'est pas publié et pourtant il a été enregistré dans sa quasi-totalité et il aurait pu être publié je peux témoigner qu'il y a certaines séances de Gilles Deleuze qui ont alimenté certaines de ses oeuvres notamment ces deux opus sur le cinéma mais quel rapport y a-t-il entre l'oralité de ses cours la nécessité pour Gilles Deleuze je ne parle même pas de nous les jeunes étudiants mais je pense que pour lui il y avait aussi une nécessité à faire cours et qu'il aimait cela comment on voit les traces de ses séminaires à l'intérieur de sa propre oeuvre philosophique est-ce que ça lui servait d'anti-chambre à sa propre pensée et pourquoi ces séminaires ne sont-ils pas publiés en tant que tel oui c'est exact il s'agit d'un véritable laboratoire je crois que son séminaire fait ses cours en tout cas constituent un laboratoire où Deleuze expérimente la joie et je crois que cette joie elle ne peut se constituer que par rapport à d'autres par rapport à une situation qui n'est pas théâtrale au sens strict du terme puisque le prof ce n'est pas un homme de théâtre mais qui le met dans cette dans cette comment dire dans cette exigence d'un partage il faut savoir que Deleuze travaillait beaucoup avec les autres Deleuze a beaucoup eu d'échanges avec ses étudiants ça a été mon cas bon je n'ai pas été un étudiant de Deleuze mais je veux dire qu'il avait l'habitude de travailler avec des inconnus du reste puisque à l'époque bon je n'avais encore rien fait du tout j'avais rien publié et il a eu la gentillesse de me citer dans qu'est-ce que la philosophie ce qui m'avait à l'époque vraiment touché je dois dire et donc il fonctionnait comme ça avec d'autres étudiants il y a par exemple une référence dans Critique et Clinique à Yvonne Toros qui a travaillé sur Spinoza et dont nous ne connaissons pas sa thèse qui n'a pas été publiée mais qui est une très belle thèse sur Spinoza le rapport à la peinture notamment le rapport à Vermeer etc. et donc lui c'était pour Deleuze une espèce de ce qu'il appelle une complicité je veux dire il y a quelque chose qui relève chez lui dans la philosophie en tout cas c'est un philosophe pour lequel le complice importe énormément mais c'est un complice qui est aussi un compère enfin je veux dire c'est un plan de complicité qui constitue une réelle amitié philosophique et il est vrai que Deleuze définit la philosophie par un processus d'amitié le philosophe c'est l'ami de quelque chose qu'il n'a pas puisque la sagesse n'est pas quelque chose évidemment qu'on pourrait qu'on pourrait récupérer enfin voilà et donc je crois alors du coup les séminaires sont ce champ expérimental dans lequel Deleuze est pris dans ses devenirs dont il parle finalement les devenirs impersonnels et et donc il n'a pas voulu que ça soit publié absolument il n'a pas voulu que ce travail là soit publié sous forme qui ne soit pas orale et donc je ne sais pas d'ailleurs s'il avait connaissance de tous ces enregistrements et du coup comme vous le précisez tout à l'heure il s'agit d'un collage de différents enregistrements d'étudiants de cassettes dont on disposait des moyens techniques assez sommaires finalement dont on disposait et donc oui alors ça constitue finalement cette espèce de personnage incorporel de cette personne dont on parlait c'est ce il qui plane au dessus de la salle de cour et qui s'est constitué un réseau des bobines des cassettes enregistrées etc etc et donc oui alors je crois qu'au fond le modèle peut-être de Deleuze c'est Socrate le modèle de Deleuze ce n'est peut-être on pourrait dire qu'il y a ce côté socratique dans le sens où Socrate mais Socrate ironise trop Deleuze n'est pas du tout dans l'ironie il est beaucoup plus stoïcien il est plus sur le seuil et sur le portique les stoïciens n'ont pas fait école il n'y a pas de lycée pas d'académie non c'est on les appelle les philosophes du portique parce que l'exercice de leur pensée se faisait au milieu sur le seuil c'est à dire sans être dedans ni dehors et c'est ça un cours pour Deleuze c'est n'être ni dedans ni dehors mais pris dans ce processus que peut-être Virginia Woolf lui a fait partager en tant qu'il était grand lecteur de Woolf c'est la promenade enfin la promenade où il n'y a plus de personnes constituées mais c'est la vague qui devient un personnage c'est donc cette rumeur là la vague au fond c'est toute cette rumeur qu'on entend c'est des gens qui toussent qui terminent dans les cours pour ce qui est du cours en fait c'est pour effectivement c'est important il le dit dans l'ABCDR il dit bien il n'y aura rien après ma mort on ne pourra rien faire de mes tiroirs puisqu'il n'y aura plus rien dans mes tiroirs j'ai un savoir qui est dont je me sers entièrement il n'y a pas de savoir de réserve voilà très précisément ce qui est d'ailleurs une formule magnifique il était admirateur de Umberto Eco ce qu'il pouvait dire tout sur tout il dit mais moi je ne peux pas je ne sais que ce dont j'ai besoin je n'ai rien de côté ni en simple c'est aussi peut-être une modestie ou il faut s'ouvrir je ne sais pas mais surtout il n'y aura pas une fois que je serai mort c'est pour ça qu'il a tenu à ce que l'ABCDR soit sa forme testamentaire parce qu'il n'y a pas de possibilité d'aller trouver et d'exploiter quelque chose de plus donc tout ça pour dire que lorsque les étudiants de Paris VIII ont entrepris cette oeuvre d'une certaine manière qui est une oeuvre par internet puisqu'ils ont donc collé tous ces restes un travail d'archéologue finalement puisqu'il a fallu d'abord faire appel à tous ces ex-étudiants qui ont amené leurs cassettes ils les ont écoutées ils les ont datées ils les ont recollées retranscrites et sur un site sur lequel on a à la fois le petit MP3 donc la possibilité de l'écouter et la retranscription entière du texte et c'est alimenté puisqu'il y a au début du festival de l'Avignon c'est à dire il y a dix jours en ouvrant le site j'ai vu qu'il y avait une nouvelle année qui vient d'être mise en ligne sur Foucault c'est tout nouveau donc régulièrement ils entretiennent et ils font appel à tous ceux qui ont des enregistrements pour faire ce travail alors on pourrait je ne sais pas si c'était une volonté de Deleuze mais ce qui est certain c'est que l'entreprise est deleusienne parce qu'il ne pouvait pas le savoir mais l'entreprise est magnifiquement deleusienne parce qu'elle est sa publication c'est ça et je dirais son édition moi je pense vraiment sans aucune prétention être une forme d'édition possible c'est à dire mon corps provisoirement édite le séminaire de Deleuze mais c'est pas à l'IMEC c'est pas au seuil c'est juste provisoirement édité dans un corps et puis en espérant que ça fasse école dans la mesure où on peut rééditer quand on veut les séminaires de Deleuze il suffit de les dire à haute voix alors vous citez Gilles Deleuze dans votre ouvrage Jean-Claire Martin vous dites l'éclair nous dit Deleuze se distingue du ciel noir mais doit le traîner avec lui comme s'il se distinguait de ce qu'il ne se distingue pas on dirait que le fond monte à la surface sans cesser d'être fond fin de citation et vous écrivez ceci tout Deleuze se retrouve dans ce genre de formule qui pourrait servir à la description d'un ciel orageux autant qu'à la dentelle d'un beau héros pouvez-vous nous expliquer cette ellipse philosophique oui je veux dire que quand même Deleuze quand il parle de l'éclair et du ciel noir il remet en jeu la question de l'apparence ou de allez on va dire autrement la question de la vision l'éblouissement de l'éclair et puis l'obscurité du fond on est là dans un vieux couple qu'on pourrait qualifier de surface profondeur ce vieux couple surface profondeur a traditionnellement été pensé sur un modèle qui est un modèle très hiérarchique où au fond c'est au plus profond de soi-même qu'on suppose dans l'introspection l'introspection cartésienne qu'on suppose une vérité du moi qui serait accessible délivrée par une analyse etc. donc toute la philosophie de Deleuze au contraire consiste à contester cette hiérarchie du support de la surface du fond pour essayer de montrer que le plus profond dit-il c'est la peau reprenant une formule de Valéry le plus profond c'est la peau c'est à dire que tout se joue en surface peut-être comme un dessin de Giacomiti vous savez vous avez comme ça on ne pourrait pas dire que ce sont des éclairs mais c'est une espèce d'embrouillamini ou de boléro au sens de quelque chose qui serait de la ritournelle le boléro en tant que vêtement en tant qu'il est tissé voyez et donc oui Giacomiti fait des dessins avec des lignes partout et dans cette amas dans cette embrouillamini dans cette dans cette espèce de nébuleuse de ligne il y a soudainement quelque chose qui surgit de manière extrêmement puissante et qui n'est que sur base c'est une figure et c'est extrêmement saisissant parce qu'on sent que cette figure elle se noue elle s'indure mais à partir du dehors ce sont toutes les lignes du dehors qui viennent fuser comme en un seul éclair pour laisser émerger c'est un phénomène d'émergence pour laisser émerger la figure de Giacomiti en tant qu'il fait un autoportrait et en tant qu'il est lui-même pris sur ses lignes impersonnelles sur ce fond qui est un fond qui le constitue et qu'il porte avec lui-même et dont il ne se distingue que de façon modale dont il ne se distingue que de façon par intensité c'est pas une distinction réelle on ne peut pas dire tiens là il y a la figure de Giacomiti et puis derrière on a un fond le ligne non pas du tout il y a une innervation il y a une espèce de couple support surface fond qui se fond c'est quelque chose qui relèverait d'un fondu finalement et donc l'éclair et le ciel noir c'était cette espèce de c'est pas une métaphore c'est plus quelque chose comme un paradoxe enfin je veux dire c'est quelque chose comme oui comme un paradoxe qui est énoncé là et qui constitue le mode opérationnel de Deleuze toujours placé au milieu de quelque chose qui émerge alors vous venez de citer Paul Valéry vous venez de citer Alberto Giacometti il faut dire aussi que dans ses séminaires et je pense que Robert l'a compris de l'intérieur dans son propre corps et dans son propre coeur il demandait aussi à ses étudiants de savoir beaucoup de choses et d'avoir lu beaucoup de choses Deleuze est un encyclopédiste vraiment à la Diderot il sait tout sur tout et il connait toute l'histoire de la philosophie et en même temps il pouvait arrêter un séminaire en disant alors vous n'avez pas lu l'éthique de Spinoza alors c'est pas la peine de revenir samedi prochain si vous n'avez pas lu l'éthique de Spinoza alors il y a un étudiant qui dit mais j'ai essayé de le trouver dans les librairies je ne l'ai pas trouvé donc je viendrai quand même samedi prochain j'aurai pas lu l'éthique de Spinoza ce n'est pas possible vous le trouverez en bibliothèque je ne vous ferai pas rentrer au prochain séminaire donc je voulais savoir pour vous Robert Contarela comment s'alimenter la pensée de Deleuze puisque vous l'avez dans votre corps ça bifurque sans arrêt ça s'alimente pas seulement à la philosophie mais à l'histoire de la peinture à la pensée qui se fait est-ce qu'il y a une musicalité de la pensée est-ce qu'il y a des bifurcations dans la pensée de Gilles Deleuze lors de ses séminaires est-ce qu'il y a des moments où il s'aperçoit qu'il est en train lui-même d'inventer je crois que oui en tout cas c'est ce que vous nous faites partager il est étonné lui-même de penser à haute voix oui c'est la notion d'étonnement ou d'événement moi je la ressens encore une fois je me répète mais de façon très sensible c'est-à-dire que lui-même il est en train de réfléchir et là le mot il réfléchit à haute voix et quelque chose se passe qui fait que ça part pas du tout là où il avait imaginé alors là c'est très concret je peux vraiment dire même soit parce qu'il y a une intervention souvent Comtesse ce fameux Comtesse qui dans la salle est vraiment son sparring partner comme on pourrait dire en boxe parce que régulièrement il attend les interventions de cet étudiant qui a suivi quasiment tous ses tous ses tous ses séminaires mais parfois aussi d'autres étudiants avec lesquels il ne va pas être d'accord et donc il va bifurquer sur autre chose dans un des cours d'ailleurs là dernièrement un des étudiants lui parle de Kierkegaard et il est obligé de dire qu'il n'est pas du tout d'accord avec lui mais alors on sent une pointe d'énervement qui n'est pas du tout dans sa fréquence dans son jeu il ne joue pas là-dessus et tout d'un coup il change de clavier il est un peu énervé et de cet énervement ça le fait partir sur la transcendance ce qu'il n'avait pas du tout imaginé donc ça c'est une première chose oui je le sens se laisser dériver comme ça en fonction des accidents du parcours et puis par rapport en tout cas à la question de son savoir ça c'est impressionnant ça c'est assez impressionnant parce que c'est même c'est parfois même énervant parce que quelle que soit l'intervention de l'élève il connaît mais il connaît très bien c'est à dire quand on lui parle de Schopenhauer il répond très précisément pourquoi il ne faut pas citer Schopenhauer à tel endroit mais parce que ça fait référence à tel livre à tel endroit alors que chez Kant il aurait fallu ça et qu'en parenthèse il faudrait qu'il lise tel livre alors ça c'est vraiment vertigineux parce que quand on fait ses cours sur la philo d'accord mais quand il attaque le cinéma et qu'il dit ah oui mais dans tel plan de John Ford je pense qu'il faudrait que vous alliez voir le plan de chez Hawks encore que chez Douglas Sirk mais tu n'as pas tort chez Fassbinder c'est pas comme ça on se dit non alors on commence à s'énerver parce qu'on se dit humainement comment il faisait ce garçon à l'époque il n'y avait pas de cassette il n'y avait pas de DVD donc comment il faisait pour voir tous les films comment il faisait pour lire tout parce qu'en plus il cite le cinématographe les cahiers du cinéma le bouquin de Bazin et il connaissait la philo et en plus il leur dit vous n'avez pas lu le dernier roman 2 on se dit en plus il avait une famille et il donne des cours donc à part avoir enfin bon sans doute il avait une capacité d'absorption cela dit pour la petite histoire heureusement on a su que les films ils ne les voyaient pas en entier et qu'en fait voilà on l'a su parce qu'on a des étudiants qui travaillent et qui viennent assister au cours et qui font des recherches d'étudiants sur comment ça se faisait le savoir pour Deleuze et en fait il avait une technique très précise c'est soit on lui racontait des films ce qu'il aimait beaucoup il disait j'aimais bien qu'on me raconte et surtout il allait à Paris rue des écoles où il y a plein de cinéma d'arrêt d'essai et il allait voir en fait des films par petits morceaux il rentrait voilà exactement comme ce que fait Godard c'est à dire qu'il voyait 10 minutes de John Ford et ça lui suffisait largement pour théoriser sur la ligne d'horizon chez John Ford c'est à dire la question de l'indien qui est une question sublime sur la ligne de séparation chez John Ford entre le ciel et la terre pourquoi l'indien apparaît à tel endroit et la théorie est somptueuse 10 minutes mais en même temps comme Godard je pense que c'est de la ponction c'est à dire qu'il fait une ponction homéopathique et que ça lui suffit dans son corpus justement dans ses hachures dont vous parliez ça lui suffit pour le ramener à des figures principielles c'est pas la peine d'avoir tout vu en ça je trouve que c'est un grand inspirateur parce qu'il nous rappelle que le savoir n'est pas un savoir global c'est pas parce qu'on a tout vu ce qui est en plus une idiotie enfin une bêtise plutôt mais c'est simplement d'attraper ce qui nous ce qui nous concerne ce qui nous plaît ce qui nous séduit il le dit souvent il dit j'adore parce qu'il a une expression que je trouve magnifique il dit c'est pas grave si vous comprenez pas ça il le dit régulièrement il dit n'essayez pas de comprendre maintenant je vais vous parler mais n'essayez pas de comprendre laissez-vous porter et on va voir laissez-vous aller laissez-vous aller au langage philosophique ce qui est totalement antinomique normalement avec ce qu'on nous apprend à l'école qui est que il faut serrer les fesses et rien perdre lui c'est laissez-vous aller à la mélodie de la pensée et peut-être peut-être que vous attraperez quelque chose ne vous attachez pas au mot il dit le mot vous dites moral éthique ben oui il y a une différence mais si vous voulez prendre moral prenez moral pour le moment mais cette idée de ne pas mettre l'important où là nous on pense qu'il faut le mettre ça c'est par exemple une notion qui nous enseigne sans cesse de nous dénormer attention on n'est fait que de normes on n'est fait que de plis on n'est fait que d'habitudes on n'est fait au plus intime de soi et il nous apprend il nous apprend il dit dépliez-vous déshabituez-vous dénormez-vous et cette façon mais au plus intime au plus doux de l'être pas de manière autoritaire mais de façon au seuil je ne savais pas du tout cette notion de seuil je vais la dire tout le temps maintenant je trouve ça magnifique une institution du seuil mais de se dire dénormez-vous au plus intime de vous ça dans le cours j'ai la sensation qu'il le met à l'épreuve c'est pas non plus une théorie qui viendrait il met à l'épreuve ça en même temps c'est à dire qu'il n'est pas dans une encyclopédie au sens au sens de Hegel en Allemagne il y a eu cette volonté de totaliser un savoir à travers l'encyclopédie qui serait cyclique vous voyez qui serait cyclopéenne c'est pas ça c'est une encyclopédie dont Deleuze dit qu'elle n'a pas vraiment la forme du livre qui serait centré par un tronc ce serait plus donc quelque chose qui renverrait à des agencements à des façons de couper de réorganiser de faire des montages au sens cinématographique et c'est ça qu'il appelle le rhizome le rhizome on peut pas imaginer en effet que Deleuze ait tout lu quoique quoique néanmoins du côté du côté oui 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 il était très très jeune surtout que son premier son mémoire de ce qu'on appellerait mémoire de maîtrise ça a été voilà c'est le livre sur Hume donc il y a eu une espèce de maturité intellectuelle de très jeune enfin c'est paradoxal de parler de maturité intellectuelle jeune mais enfin c'est le devenir c'est le devenir jeune de Deleuze et donc c'est ce côté rhizomatique et en même temps nomade vous voyez cette capacité de se déplacer mais c'est donc quelqu'un qui était nomade au sens où il est aussi comme il le dit souvent se référant encore à Valéry immobile à grands pas c'est à dire que Deleuze n'allait pas beaucoup à des colloques il refusait souvent des invitations à l'étranger parce que pour lui ça se passait pas là pour lui le réel déplacement c'est un c'est processuel c'est un processus de pensée et c'est dans la pensée qu'il est nomade et c'est donc cette figure du nomade effectivement qui constitue chez lui la manière de se déplacer sur des raisons très différents qui peuvent être cinématographiques ou philosophiques ou artistiques enfin voilà alors je vais vous poser une dernière question et puis j'imagine qu'il y a des questions dans la salle je voudrais parler du corps de Gilles Deleuze qu'interprète donc Robert Cantarella c'était un monsieur très impressionnant il était petit il était maigre il était fragile ça se sentait on avait l'impression que justement quand les étudiants fumaient et qu'ils toussaient ça n'empêchait pas les étudiants de continuer à fumer d'ailleurs mais au moment du séminaire il était comme un espèce de taureau furieux qui reprenait des forces il avait une sorte de surplus de vitalité et je voulais savoir si ces séminaires étaient pour lui une sorte de revitalisation de son propre corps on sait qu'il s'est suicidé qu'il s'est défenestré parce que justement son corps le lâchait et qu'il avait peur que sa propre pensée le lâche au fur et à mesure que ce corps se séparait de lui et je me suis toujours demandé en tant qu'élève de ce séminaire si cette espèce de communauté d'étudiants fou de lui on était fou de lui il nous faisait vivre pendant une semaine et notre dose ce n'était pas le craque ni l'héroïne c'était le séminaire de Deleuze si on avait pu effectivement participer très modestement à cette espèce de revitalisation de sa propre pensée c'est toujours très difficile évidemment de parler de la maladie qui était la sienne et de dire peut-être à sa place quels pouvaient être ces motifs toujours est-il qu'il écrit lui-même dans des passages assez touchants d'ailleurs c'est que la philosophie c'est on en revient c'est une espèce de comment dire une espèce de chute dans la mer dans le dehors le grand dehors dont on revient les yeux rouges donc il a été très sensible à cet aspect expérimental de la philosophie pour lui la philosophie c'est un mode de vie la philosophie c'est pas quelque chose qui relèverait de l'histoire de la philosophie c'est pas non plus ça serait pas une étude raisonnée de Kant ou de je ne sais pas moi de Hegel avec un cours qui serait un cours d'historien de la philosophie c'était pas du tout ça pour lui sa pratique philosophique était vraiment vitale et dans ce vitalisme de Leusien la question du souffle évidemment elle est fondamentale il faut savoir que Deleuze souffrait d'un emphysème très sévère jeune déjà consécutif à une tuberculose qui a été soignée comme on pouvait la soigner et donc il a eu à la fin de sa vie comment dire la nécessité de survivre grâce à des machines comme il disait parfois qu'il est branché sur ces machines dont il entendait le respire dont il entendait mais aussi la manière peut-être d'expirer finalement de ce que c'est que sa mort et donc l'impossibilité de cette respiration de ce souffle a sans doute animé de façon intense ce que c'est que la philosophie pour Deleuze je crois qu'il y retrouvait son souffle le rapport à son corps aussi il y a quelque chose qui est très comme ça légendaire mais c'était ces ongles longs très longs qui ne se coupaient pas donc on a géré dans un premier temps quand on parlait de Deleuze on parlait de ça de storytelling de l'époque c'était ça avant presque de parler de lui ces ongles qui ne se coupaient pas et donc chacun après a interprété parce qu'il en parle en tout cas à ma connaissance à aucun moment chacun certains disent c'est comme une façon de se souvenir sans cesse sur lui dans son propre corps de son devenir mortel c'était pas la tête de mort comme il y avait dans une certaine époque c'est simplement savoir justement que le corps continuera à vivre après la mort de l'esprit et que c'était une façon de se le rappeler tout le temps d'autres après chacun avec son interprétation mais tout gérer-t-il que pour revenir à la question du souffle là je le sens précisément en le copiant puisque la copie de toute façon oblige à passer par les mêmes temps de respiration je suis obligé de respirer en même temps que son souffle et je vois bien comment sa pensée par exemple dont il va parler à un moment sur des principes des tourbillons ou des ritournelles ou des remous sont autrement dit il avance une pensée puis il dit autrement dit il repart en arrière il reformule deux fois la question deux fois la proposition il la reprend je ne sais pas du tout alors là c'est une hypothèse en plus un peu bête mais j'ai la sensation que c'est comme s'il reprenait son souffle au plus intime de son corps pour pouvoir reconceptualiser autrement et que s'il tourne comme ça sans cesse vraiment comme s'il mâche et remâche c'est comme s'il cherchait comment trouver une issue à sa respiration et que en tout cas il y a ça je le sais rapport entre le souffle et pensée il le dit dans un de ses cours que la pensée ça se ventile ça se ventile par la voix et que donc suivant comment il y a la voix et bien la pensée va avec et qu'il y aurait la voix de Kant la voix d'Egel la voix d'Heidegger la voix de Socrate mais la voix ça pense aussi par elle-même ça fait penser et que donc ce rapport souffle souffle et donc pensée en tout cas je l'entends encore une fois c'est très précis c'est la pensée par remous ou par bruissement et je pense que certains des concepts vont avec ça aussi l'idée je pense que de la ritournelle il aime penser à haute voix en forme de ritournelle comme ça en tournoyant et que la répétition aussi différence et répétition même si c'est comment dire c'est une façon trop scandaleuse d'abréger le livre mais il y a quelque chose à voir avec le fait que repasser un même concept en soi à chaque fois se différencie par chaque passage et donc j'avance parce que même si je le redis c'est pas le même que l'origine et qu'il n'y a plus d'origine ça aussi c'est une chose importante l'origine doit se dissoudre dans la répétition et que le souffle fait qu'à chaque fois que je respire j'avance même si c'est le même souffle qu'avant et c'est la seconde qui suit et de toute façon différente donc le concept a avancé un petit peu mon idée a avancé et ça on l'entend très précisément dans un rapport au corps en tout cas le sien avez-vous des questions parce que le temps passe très vite attendez je vais vous apporter le micro quand vous allez faire vos récours vous allez à chaque jour faire quelque chose de différent la question est est-ce que chaque jour il y aura un cours différent oui puisque le principe étant que tout à fait vous avez raison vous avez raison de poser la question parce que ce n'est pas un spectacle c'est-à-dire qu'à un moment on nous a dit ça serait bien que vous tourniez ce spectacle je dis mais on ne peut pas tourner de spectacle si vous voulez on vient faire une partie du séminaire et on suit le séminaire alors les courageux à Bordeaux ils nous ont dit le CAPC de Bordeaux on prend une année donc pendant une année on va aller faire l'image de temps là-bas et ici à Avignon ils m'ont dit il y a six jours donc j'ai dit écoutez je ne peux pas faire six fois le même donc on a trouvé l'anti-Oedipe puisqu'il y a le séminaire de 1980 il ne reste pour l'instant il n'en peut reconstituer que deux cours donc il y aura ces deux cours et cinéma et pensée de 1985 puisque là il y a trois cours donc c'est deux et trois qui sont deux séminaires entre guillemets complets en fait complets tels qu'on les a reconstitués ils sont beaucoup plus longs en fait d'autres questions ben merci alors donc rappelez-vous les dates c'est à partir donc du 16 à 11h30 du 16h20 et dans un des amphithéâtres ici à côté donc à partir de 11h30 tous les jours 16h20 merci et merci à Jean-Clay Martin merci à Robert Cantarella pour l'attitude de leur dialogue et puis donc le livre de Jean-Clay Martin qui s'intitule Deleuze est paru aux éditions de l'éclat c'est vraiment un livre exceptionnel parce que c'est une entrée dans l'univers de Deleuze si complexe et puis profiter de l'été pour relire Gilles Deleuze c'est mieux que de faire des brassées dans une piscine qui s'intitule et qui s'intitule